Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévisions. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est une joie pour nous d'être là encore ce matin. Donc vous avez le frère Périon Marius avec vous, évangéliste, et nous avons également notre frère qui va se présenter. On va vous saluer tous. Juste avant cela, je salue tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui attendent ce petit moment, ce petit moment de méditation de la parole de Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup, qui me disent, vous savez, chaque léa, mon gars, tant de petits moments, mon gars, quitte tout ça, mon gars, fait. En tous les cas, que Dieu vous bénisse. Je salue en passant la Guyane, je salue la Guadeloupe, je salue également les États-Unis. Je sais qu'il y a des gens qui, par le biais de YouTube, nous regardent après, regardent nos émissions. Je salue aussi ceux qui, partout dans le monde, et même à Martinique, nous avons des gens qui regardent à la télé, des gens qui sont chez eux. Donc, dites à vos amis, il y a cette émission, de même que vous prenez plaisir à participer avec nous dans cette émission, dites à vos amis également. Donc, j'ai avec moi mon frère Marie-Luz, Marie-Luz Charlibert. Voilà, et je dis déjà bonjour à tous. Ça nous fait grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous, et nous croyons qu'à travers ce moment, vous trouverez la parole de Dieu, mais aussi vous trouverez l'effet de la parole de Dieu aussi dans votre cœur, la consolation, l'encouragement, tout ce qu'il faut. Alors, ce que nous vous demandons, par la grâce de Dieu, soyez attentifs, et nous savons qu'aujourd'hui, que Dieu fera. Quel que soit, Dieu fera. Tout à fait, Dieu fera. Et de même qu'il a déjà commencé à faire dans la vie de beaucoup de personnes, Dieu fera également dans votre vie aujourd'hui. Si vous croyez que Dieu fera, Dieu fera. Aujourd'hui, nous voulons aborder un thème qui, à mon sens, est très important, et je crois que c'est un thème qui va sensibiliser certains d'entre nous. Et je pense qu'il y a des choses que nous devons savoir, et surtout par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Des fois, nous nous posons des questions, on se demande pourquoi la situation est comme elle est. C'est parce qu'il y a une raison, et nous voulons aborder, nous avons ce petit sujet pour vous aujourd'hui, qui est « Dieu te cherche ». « Dieu te cherche ». Je me souviens qu'une fois, je discutais avec des hommes, je leur parlais de l'évangile, et puis j'ai dit à un certain moment, « Où ça, bon Dieu, qu'est-ce que c'est ? » Il me s'est dit, « Moi, mon pape est dit, hein, pour qu'il s'en va dire, bon Dieu, qu'est-ce que mon pape est dit ? » Et c'est justement ce que nous allons ensemble voir selon la parole de Dieu, à savoir si l'homme est perdu, parce que nous ne pouvons chercher que ce qui est perdu, et connaître un peu ce que dit la parole de Dieu concernant cela. Et pour cela, nous allons ce matin nous appuyer sur un texte que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Donc c'est ce texte qui parle de l'homme, de l'histoire de l'homme, d'Adam. Et nous savons qu'Adam se retrouve dans chacun d'entre nous, Adam en est dans chaque moune anguillard. Et dans ce texte, la Bible nous dit, dans le verset premier, il est dit, « L'éternel, mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? » Où es-tu ? Et pour bien comprendre, je vais juste prendre en amont, volontairement j'ai lu ce verset 9, mais je vais juste prendre en amont, dans le verset 7, après avoir mangé, bien sûr, du fruit, et Evan a donné également à son époux. Et dans le verset 7, la Bible nous dit, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel, au milieu du jardin. Et maintenant, la Bible nous dit, « Mais l'éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu ? » Et c'est justement ce que nous devons considérer aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes venus avec ce sujet ce matin, en vous disant que Dieu te cherche. Dieu te cherche, madame. Dieu te cherche, monsieur. Dieu vous cherche, vous qui êtes là. Dieu vous cherche. Et nous allons maintenant établir le pourquoi. Et pourquoi disons-nous que Dieu cherche l'homme ? Et nous verrons selon la parole de Dieu, selon l'histoire d'Adam, parce qu'il y a un début à toutes choses, hein, ça a tout bagagné au commencement. Il y a un début à tout, et dans ce début, dans cette histoire d'Adam, nous allons maintenant comprendre pourquoi Dieu cherche l'homme. Parce que vous ne cherchez pas quelque chose qui n'est pas perdu. Quand vous cherchez vos clés, c'est parce que vous les avez égarées. « Rachon, Jean, je m'en cherchais la clé de l'autorat, m'en cherchais, m'en cherchais, m'en cherchais, m'en cherchais, m'en cherchais, finalement, m'en abandonner, m'en prendre double la clé. » C'est parce que lorsqu'on n'a pas retrouvé, on cherche, on cherche. Et nous devons comprendre pourquoi, à quel moment Dieu a-t-il perdu l'homme. Ou je pourrais dire, à quel moment l'homme s'est-il perdu, s'est-il égaré. Et pour bien comprendre, nous allons voir que dans cette histoire, et je vais déjà établir cela, montrer qu'il y a un début dans cette histoire, c'est très important. Les gens qui pensent que les choses arrivent là, sans début, il y a un début à chaque chose. Et dans cette histoire que nous avons lue, nous voyons l'histoire d'Adam. Tout le monde connaît l'histoire d'Adam. L'histoire d'Adam, on dit Adam et Ève qui ont mangé la pomme. Mais lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous voyons que la Bible nous dit qu'Adam était en communion avec Dieu. Dieu a créé Adam, Dieu l'a formé de la poussière de la terre, et Dieu a, dans ses narines, un souffle de vie. Et ensuite, après cela, je vais faire court, Dieu a sorti une côte d'Adam, et ainsi il a formé Ève, et l'a emmené vers Adam. Tout cela après avoir créé les animaux, toutes ces choses-là. Et ensuite, la Bible nous dit que nous pouvons comprendre qu'Adam avait une communion, une communion, une vraie communion avec Dieu. Adam pouvait parler avec Dieu, Adam pouvait discuter avec Dieu, parce qu'il n'y avait pas de problème entre Adam et Dieu, parce qu'Adam, c'est Dieu qui l'avait sorti de la terre, et Dieu avait un souffle de vie. C'est-à-dire que Dieu a mis en Adam une partie de lui-même. Très important. Donc, Dieu ne pouvait pas être plus en communion avec Adam, je dirais dans le sens contraire, Adam ne pouvait pas être plus en communion avec lui, puisqu'Adam possédait une partie de Dieu, qui est le souffle divin. Et ce souffle a donné au corps la vie. C'est pour cela que la Bible nous dit que, lorsque Dieu insuffla dans ses narines, ce souffle de vie, la Bible dit qu'Adam devint une âme vivante. Et puisqu'il devint une âme vivante, à ce moment-là, Adam exista. Il exista de manière émotionnelle également, parce qu'il existait de manière physique déjà. Il existait également de manière spirituelle, parce que Dieu, il était déjà en Dieu, le souffle de Dieu, une partie de Dieu. Et quand Dieu a insufflé, à ce moment-là, il exista, il vint à l'existence de manière émotionnelle. C'est-à-dire qu'il devint conscient de tout ce qui est autour de lui, et également d'être conscient de tout ce qu'il voyait, et également surtout de ce plaisir de pouvoir voir, de pouvoir vivre. Très important. Et dans cela, la Bible nous dit que Adam avait vraiment cette communion parfaite avec Dieu. Là, nous voyons qu'Adam avait cette communion, c'est que premièrement, Adam a nommé les animaux. Ah oui, ça c'est sûr. Et nous voyons aussi que là, nous pouvons dire aussi qu'Adam communiquait avec Dieu. Il partageait avec Dieu. Il dialoguait avec Dieu. Et nous constatons à travers ce récit aussi, nous voyons que Dieu avait l'habitude de venir dans le jardin à la rencontre d'Adam, puisque nous voyons qu'il posa la question à Adam, « Où es-tu ? » C'est parce qu'il tenait l'habitude de partager, et puis il venait dialoguer. Et puis, ça c'est quelque chose de très important. Et nous voyons aussi que là, nous pouvons dire que Dieu aimait Adam. Exactement. Dieu prenait aussi soin d'Adam, parce que dans le jardin, nous voyons que Dieu avait mis toutes sortes de choses pour le bien-être d'Adam. Effectivement, effectivement. Et donc, cette vie qui existait entre Adam et Dieu, je pourrais dire que c'était le bonheur. Voilà. C'était le bonheur. Maintenant, les gens cherchent le bonheur, mais le bonheur, c'était dans cette communion avec Dieu. Et Adam était tellement bien avec Dieu. Dieu lui a également délégué des pouvoirs. Il lui a dit, « Hey, regardez, m'en fais toutes ces bêtes-là, nommer au va-moi. » Oui. Et c'est ça. Et puis, nous pouvons voir aussi que la présence de Dieu, Adam aussi avait la présence même de Dieu. Exactement. Dieu était là. Et nous savons que quand un homme, une femme vit avec Dieu, à la présence de Dieu, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. C'est formidable, ça. C'est pourquoi, selon le titre, nous voyons que Dieu te cherche, parce que Dieu veut que l'homme rentre dans sa présence. Effectivement. Effectivement. Et lorsque nous regardons bien dans ce que nous venons de développer, là, nous voyons deux choses. Deux choses importantes. C'est qu'Adam était en commune avec Dieu. Donc, il pouvait discuter, converser avec Dieu. Il pouvait parler avec Dieu. Il avait cette facilité de pouvoir parler avec Dieu. Ça semble qu'il est important, ça. Ah oui. De venir devant Dieu sans craindre quoi que ce soit, sachant que Dieu nous entend. Et cette deuxième chose, c'est qu'Adam avait une position. Sa position, c'est qu'il était dans la présence de Dieu. Ah oui. Ça semble être formidable. Ah oui, ah oui. L'homme présente, c'est-à-dire qu'il y a une présence, qu'il y a un monde qui a dépassé. Effectivement. L'homme a des manières, bon Dieu, il fait la terre, il fait le ciel. C'est un merveille, ça. Ou en présence, mais sans richesse, sans beauté, sans merveille. Ça veut dire qu'en présence, en présence bon Dieu même, on peut trouver tout le bonheur. C'est pas où on peut trouver, c'est dans la présence de Dieu. On peut trouver tout ça qu'il faut. Puisque c'est lui qui crée terre, c'est lui qui crée ciel, c'est lui qui crée... Ça veut dire que c'est lui qui crée toute l'humanité. Exactement. L'homme présente, c'est un grand architecte comme ça, ou un merveilleux. Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a des gens qui cherchent à connaître M. Untel. Il y a des gens qui ont des relations, et ces gens sont contents de connaître une personne qui se trouve dans une position d'autorité. Je me souviens d'une vidéo que j'avais vue, c'était un homme qui... Non, plutôt, c'était une femme. Une femme qui avait été arrêtée par la police, ça se passe aux États-Unis. Et cette femme, le policier qui vient à sa porte, à sa fenêtre, lui demande ses papiers. Et puis, il lui dit, vous ne savez pas qui je suis ? Et il lui dit, je ne sais pas madame, de toute façon, qui que vous soyez, peu importe, donnez-moi vos papiers, les papiers de la voiture. Et elle lui dit, comment, vous ne savez pas qui je suis ? Vous ne savez pas qui je suis ? Elle répète cela en boucle. Et le gars lui dit, écoutez, je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes, peu importe qui vous êtes. Vous avez en frein le code de la route, donnez-moi vos papiers. Et puis, elle lui sort, je suis l'épouse, je suis l'épouse du chef du département. Et puis, elle continue, elle continue. Le gars, sachant qu'il a été investi d'autorité, il lui a dit, écoute, peu importe, vous allez vous débrouiller avec votre épouse. C'est lui le chef du département. Mais pour l'heure, vous devez me donner vos papiers. Et si vous ne me donnez pas vos papiers, vous irez en prison. Alors, vous voyez un peu, et cette femme, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'elle était au téléphone, elle appelait son époux. Et son époux, je ne sais pas appeler certainement, soit lui ou bien quelque part, personne interposé. On appelle le gars et après, on voit le gars qui va vers la femme et qui lui dit, bon, ok, c'est bon. Et puis, elle s'en va. Simplement parce qu'elle a le bras long. On veut, on se sent à l'aise, on se sent fort, on a de l'assurance quand on se trouve face à une personne et surtout quand on connaît cette personne. Oh, je connais, monsieur un tel. Je connais tel responsable. Il n'y a pas de problème. Adam était exactement comme ça. Essayez d'imaginer un peu. Mettez-vous dans la peau d'Adam. La position qu'il avait. Il connaissait celui qui a tout créé. Je ne sais pas que vous en connaissez mon nom. Si on connaît mon nom qui connaît tout le baguette, qui crée tout le baguette, celui à qui appartient toutes choses, celui qui est omniscient, omniprésent, qui a toute la puissance, eh bien, Adam, c'est cet homme-là qu'il connaissait. C'est ce Dieu qu'il connaissait. Donc, sa position. Et non seulement il le connaissait, pas pour dire que je connais monsieur un tel. Non. Il avait un accès facile. Il pouvait venir, discuter avec lui. Tu disais tout à l'heure que Dieu avait toujours rendez-vous avec Adam. Ah oui, ah oui. Dieu avait toujours rendez-vous avec Adam. Pourquoi ? Parce que le récit nous montre qu'au moment qu'ils ont péché, Dieu va lui demander « Où es-tu ? » Il va demander à Adam « Où es-tu ? » Ça veut dire que Dieu avait l'habitude de venir dans le jardin avec lui pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir partager. Et si nous prolongeons un petit peu ce verset, nous voyons que le péché nous met une séparation entre nous et notre Dieu. Exactement. C'est ça. Parce que lorsque nous regardons le texte que nous avons lu au départ, la Bible nous dit que l'Éternel appela l'homme. Il appela. Avant cela, il est dit que l'homme et sa femme entendirent la voix d'Éternel qui parcourait le jardin. Et ils allèrent se cacher. Et l'Éternel appela l'homme. Donc, il appela parce que Dieu s'est rendu compte que l'homme n'était plus au même endroit, à l'endroit habituel. Il ne le voyait plus. Et il est tout à fait évident, lorsque vous ne voyez pas quelqu'un, je parle de quelqu'un, pas quelque chose, parce que l'Ouwe ou Pao Wambagaï ou Pao Wambagaï, enfin, chez nous, dans le terme martiniquais, dans notre mentalité, on est tellement imagé par nos expressions que dès l'Ouwe ou Pao Wambagaï, on l'a clé. On a dit, la clé est où il est là. On n'a pas parlé de la clé. Mais en fin de compte, quand on regarde dans la relation, les hommes parlent aux hommes, même si nous parlons aux animaux, puisqu'on sait maintenant que certaines bêtes comprennent, comprennent en fonction des émotions que nous éprouvons, notre façon de parler, le ton, notre voix, tout ça. Mais un objet inanimé ne comprend pas. Donc Dieu s'est adressé à Adam, qui était l'homme en qui il avait mis son souffle divin. C'est-à-dire quelqu'un qui pouvait l'entendre, le comprendre, discuter, converser avec lui. Alors Dieu a dit à Adam, mais où es-tu? Je ne te vois pas, Adam. Je te cherche, je ne te vois pas. Et quand tu parles ainsi, ça m'a fait déjà aller dans le deuxième point que tu partages, parce que tu dis que l'homme n'était pas en amour sur le bois, en bagaille animée. Et c'est là que je vois que l'amour de Dieu, c'est là que je vois ce que Dieu dit. Dieu prend compte toujours à ce qu'il dit. Parce que là, nous voyons que, par exemple, Adam et Ève, nous voyons que Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire là? Ils auront un choix à faire. Tout à fait. Et nous voyons que Dieu n'a pas fait de robot. Dieu pouvait très bien dire qu'au moment qu'ils allaient manger le fruit, Dieu pouvait dire que, bon, il m'a interdit, il m'a fait ça, il m'a obligé, il m'a pas fait ça. Non, parce que nous voyons que même Dieu tient compte de tout ce qu'il dit. Parce que nous savons que Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image. Dieu n'est pas un robot et un homme n'est pas un robot. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme avec le libre choix de choisir ou de rejeter. Tout à fait. Tout à fait. Parce que lorsque nous regardons, justement, l'homme a fait un choix, toutes ces possibilités qu'il avait, cette position qu'il avait auprès de Dieu, cette facilité de venir à la communion de Dieu, tout cela a été mis en péril parce que l'homme a fait un choix. Dieu avait dit à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits qui se trouvent dans l'arbre du jardin, mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme a fait un mauvais choix. Et ce choix est passé par Ève, premièrement. Voilà. Et quand la Bible dit que l'homme a fait un choix, la Bible ne tient pas compte d'Ève parce qu'Ève n'a pas reçu les commandements. Ce n'est pas elle qui a reçu le commandement de ne pas manger. Adam qui l'a reçu, ensuite l'a transmis à sa femme. Mais lorsque nous regardons, là où je parle du choix que Dieu, que plutôt qu'Adam a lui-même fait, et tu parlais de la volonté que Dieu a donnée à l'homme de pouvoir choisir, eh bien, dans le verset 9 du livre de la Genèse, chapitre 3, chapitre 3, le verset 9, la Bible nous dit, et Dieu dit à l'homme, ça c'est après le péché, après avoir péché contre Dieu, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Et Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras la nourriture de tous les jours de ta vie. Donc Dieu lui a dit, parce que tu as écouté, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Adam a préféré délibérément écouter la voix d'Ève. Et je voudrais mettre un point dessus là. J'ai l'occasion de venir dessus lors de certaines émissions. Ève a été séduite par le serpent. Mais Adam n'a pas été séduit par le serpent. Ça, on doit bien comprendre ça. Lorsque Dieu va s'adresser à Ève, Ève va dire à Dieu, c'est le serpent qui m'a séduit. Mais lorsque Dieu va s'adresser à Adam, Dieu a dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ça voudrait dire que tu as fait un choix délibéré. Ce n'est pas qu'on s'y a au troublot, il est au véglo, il n'y a pas véglo. Comme Adam, il n'y a pas véglo. Ou fait un choix. Tu as fait le choix d'écouter la voix de ta femme, tu as estimé qu'Ève avait plus d'importance que moi, tu as estimé qu'Ève avait plus d'importance que la communion qu'on avait, tu as estimé qu'Ève avait plus d'importance que la position que tu avais. Donc tu as décidé d'enlever de la main, eh bien, de jeter tout ça. Et Dieu va dire à Adam, eh bien, à cause de ça, voilà ce qui va t'arriver. Donc on voit en fin de compte, que lui, Adam, il a fait le mauvais choix. Et ce mauvais choix va avoir des conséquences. Ce mauvais choix doit avoir des conséquences directes. Je ne parle pas des conséquences sur l'humanité, je parle des conséquences liées à sa communion avec Dieu et à sa position avec Dieu. Et lorsque nous regardons à cause de cela, lorsque nous lisons dans la Genèse, lisons ce texte-là qu'on a mentionné tout à l'heure, toujours dans le chapitre 3. La Bible nous dit, là, dans le verset 8, ça c'est après le choix, après le choix d'Adam. Notez bien que la Bible ne parle pas du choix d'Ève. Comprendre ça bien. Ce n'est pas Ève qui fait un choix, parce que pour faire un choix, il faut qu'on ait un connaissance. Pour bien faire un choix, il faut connaître un connaissance qui est éclairée, il faut qu'on ait un choix, ou averti, ou savent exactement qu'on t'a regardé. Mais Ève a été séduite. C'est-à-dire que le diable a agi avec duplicité. Mais Adam a fait un choix. Et c'est pour cela que la Bible dit, parce qu'il a fait ce choix, eh bien, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. La première chose qui s'est passée, c'est qu'ils se sont cachés loin de la face de Dieu. C'est-à-dire que l'homme et la femme nous disent la Bible là, mais Adam, lui, il n'est plus maintenant dans la présence de Dieu. Donc, il a perdu sa position. Voilà. Alors, ce que nous voyons, comme tu dis là, ils vont se cacher. Cacher, ça veut dire que... C'est pourquoi, lorsque nous lisons Romain 3, verset 23, il dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il était, à ce moment-là, privé de la gloire de Dieu, privé de la présence de Dieu. C'est pourquoi, lui, il a été se cacher. C'est pour nous, lorsque nous regardons là, et péché à même, péché à faire des gars. Péché à qu'en péché, nous communiquer et puis Dieu. Péché à qu'en péché, nous entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, il dit, verset 23, il dit, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'entre Dieu et Adam, il était en séparation. C'est pourquoi, il allait se cacher. Parce que, les bon Dieu arrivant en Jaléant, les bon Dieu ne sont pas trouvés en place là où il était pour y aller. Il se cacher. Et normalement, d'habitude, les bon Dieu de Caravigny, il allait se passer naturellement en présence de ce bon Dieu. Il allait se cacher. C'est pour... Ça nous montre que... Ça nous montre que péché à mettre en séparation entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi nous, l'édicé mon Jaléant, c'est pourquoi bon Dieu, les que l'homme venait en présence de Dieu. C'est pourquoi bon Dieu, les que l'homme sauvait. Exactement. Et puis après, nous devons voir si, nous devons voir que, mon Dieu, quand il fait, mon Dieu, je vais parler à l'édicité trop vite. Oui, c'est ça. Bon Dieu, il y a un plan pour ça. C'est ça, exactement. Donc, l'homme est sorti de la présence de Dieu. Donc, l'homme n'a pas de position par rapport à bon Dieu. Oui. Ça veut dire que, même si vous connaissez le président, et parce qu'on fait en bas, et puis ça mène dans la joie, même si vous connaissez le président, ça peut faire un bon. Ah ben, je sais. Soit bien, elle a fait en cachette. Je vais essayer, passer par d'air, pour essayer de faire un bon. Mais si les choses ont été manifestées au grand jour, tout le monde l'a vu, à ce moment-là, à cause du grand nombre de témoins, on ne peut pas cacher des choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'homme. L'homme a perdu sa position. L'homme n'est plus dans la gloire de Dieu. Tu l'as dit. Privé de la gloire de Dieu. Privé de la sainteté de Dieu. Privé également de toute cette possibilité de vivre la paix avec Dieu. De vivre également l'amour de Dieu. De vivre la tranquillité avec Dieu. On voit que l'homme a perdu ça. Il a perdu sa position avec Dieu. Et deuxièmement, conséquence directe, c'est que l'homme a eu peur de Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon Dieu, l'homme n'est qu'à parler, puis bon Dieu n'est qu'à discuter, puis bon Dieu. Et puis maintenant, il paye. Il ne paye pas, bon Dieu. Il sépare du bon Dieu. Ça, ça s'en casse. C'est ça, c'est ça. Oui, ça s'en casse. Ça dit que bon Dieu qui a porté le bonheur, bon Dieu qui a porté la paix, c'est pourquoi nous l'a dit non. Nous l'a dit. Mais c'est madame, où il y a un témoin, je dis, bon Dieu, les gens qui viennent en présence, bon Dieu, les délivreux, bon Dieu, les libéreux, bon Dieu, les secouerux. Mais pour cela aussi, même manière, même manière, nous ne pouvons faire des choix d'obéir ou de désobéir, mais bon Dieu, il faut faire le bon choix. Bon choix, c'est d'obéir à bon Dieu. Bon choix aussi, c'est d'accepter Jésus en la vôme comme sauveur personnel. Et là, nous devons faire péché à l'homme à cacher le regard de un monde qui est tombé en exemple. Nous devons prendre l'exemple un monde qui est tombé dans l'adulté. Il y a des téléphones, il y a trois téléphones. Il y a des téléphones. Il n'y a pas de téléphones. Il n'y a pas de téléphones. Il toujours dit à Mme, il faut qu'il y a un tel camarade pour qu'il y a un libre-service mais ce n'est pas le libre-service qu'il y a un. Et nous devons faire péché comme nous. Péché. Oui, parce qu'il faut trouver. Voilà. Et ce qui s'est passé, nous devons regarder bien, Adam et Eve, il y a un feu de fig. Pas abandonné, fig, fig. Oui. Et il y a un coup de ça et il y a un vêtement pour te protéger, pour te protéger, parce qu'il y a un nidité. Parce qu'il y a une vie qui s'est nid. Et quand on regarde bien, ce qui se passe avec l'homme, c'est que l'homme, 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 l'homme dans sa situation dépravée, l'homme dans sa situation loin de la face de Dieu, l'homme cherche toujours, va toujours chercher, jusqu'à présent, toujours chercher à se cacher. l'homme qui comprenait que ça va et qu'elle fait pour améliorer la situation, c'est éloigner et éloigner du monde. Et Jésus, la Bible nous dit ça, c'est Jésus qui dira ça dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 19, il dira que l'homme, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. L'homme a tellement pris l'habitude de rester dans les ténèbres que pour lui, les ténèbres sont devenues sa vie. Vous savez, quand une personne a grandi dans une situation, elle trouve ça normal, surtout quand cette situation a été mise en place depuis de génération en génération, c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis Adam, l'homme se cache de la face de Dieu. Depuis Adam, l'homme a été perdu parce que l'homme, c'est lui-même qui s'est perdu. Ce n'est pas Dieu qui a perdu l'homme parce que Dieu avait l'homme dans sa main et puis l'homme est tombé. L'homme a fait le choix de se séparer de la présence de Dieu, de se cacher loin de la présence de Dieu. Et à cause de cela, l'homme a perdu sa position avec Dieu. Il a également perdu sa commune avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas nous entendre. Dieu ne peut pas nous écouter. Voilà. Dans Esaïe 59, le verset 1 à 2, il nous dit non, la main de l'éternel n'est pas trop court pour sauver, mais ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons que l'homme, l'homme, parce que l'homme a au fond de lui cette image de Dieu, l'homme a au fond de lui cette conscience de Dieu. On ne peut pas se séparer de la conscience de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. C'est Salomon qui nous le dit dans les livres de l'Église. Il a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que l'homme, l'homme a en lui des valeurs qui viennent de Dieu. C'est sûr. Une morale qui vient de Dieu. Même si l'homme essaie de se séparer de ces choses-là, l'homme, au fond de lui-même, a besoin de chercher la sécurité. Il a besoin de chercher, de trouver Dieu, mais il le cherche de la mauvaise façon. Pour cela, la Bible nous dit que les hommes se sont organisés. Il y a eu toute une organisation, organisation par la religion, où on a mis en place des rites, on a mis en place des choses, mais tout le temps cherchant toujours à se cacher Dieu. On dit qu'il y a un non-sens. Ça veut dire que l'homme qui a dit qu'à chercher bon Dieu et pourtant, ce n'est pas bon Dieu qui a adoré. Il a adoré l'idole, il a adoré la terre, il a adoré le soleil et pourtant, il cherche Dieu. Parce que la communion est brisée. Oui, la communion est brisée et puis il y a aussi l'ennemi. Parce que même dans le jardin, il y a l'ennemi qui est venu pour pouvoir tromper Adam. Et c'est de même que nous avons ce récit qui nous dit le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes afin de ne pas avoir brillé la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Ça veut dire que Satan, Satan a aveuglé l'intelligence des hommes puis c'est maintenant ne pas approcher quand il y a d'autres mondiaux. Exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un voile en les yeux. Il y a un voile mais il n'y a pas de réaliser. C'est de même nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Nous avons l'exemple de sol deux tâches et faire du mal au peuple de Dieu. Vous comprenez qu'il était dans le plan de Dieu. Il était dans la volonté. Mais sur le chemin de Damas, le chemin de Damas, il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux et il a demandé de prier. Là, il était trois jours à l'Agnace pour pouvoir prier. Et là, il recevait l'Himiéa. Il a éclairé l'Esprit. Il a amené. Et bien, il partit d'apprécier l'Évangile. Bon Dieu éclairé, bon Dieu délivré. Et puis à ce moment-là, les yeux ouverts. Puis Satan travaille sur Satan. La parole de Dieu dit que Satan venait pour détruire et gorger et briser. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer, sauver et transformer. Exactement. Exactement. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu est tellement bon. Bon Dieu est tellement bon. Bon Dieu n'a pas quitté nos morts dans cette situation. Le bon Dieu est l'homme qui a serré nous qu'a gardé nous qu'a gardé bien en dit dans le livre de la Genèse. Le bon Dieu est l'homme qui a serré loin d'il fasse lui. Bon Dieu dit non, mon père est quitté l'homme dans cette situation. Première chose que Dieu a faite lorsque nous regardons directement dans le livre de la Genèse et ça c'est je pourrais dire une action qui préfigurait ce que Dieu avait déjà mis en place dans ses plans concernant la rédemption ou encore le rachat ou encore pour ramener l'homme à lui la Bible nous dit que regardez bien ça la Bible nous avons lu tout à l'heure le verset le verset 8 donc il se cache cher au milieu du jardin et lorsque nous regardons bien nous voyons que l'homme a fait un vêtement de fortune ce qu'on pourrait appeler un vêtement de fortune il fait un vêtement de fortune il mettait à l'entouré mais lorsque nous voyons nous regardons nous voyons que la Bible nous dit que Dieu habilla l'homme en peau Dieu n'a pas laissé regardez dans le verset dans le verset 7 la Bible dit que les yeux d'un l'un et de l'autre s'ouvrirent et le vieux qu'ils étaient nus donc ils se cousaient des feuilles de figuier se firent des ceintures aujourd'hui c'est ce qu'on voit des gens qui essayent de cacher leur nudité quelle nudité pas la nudité par rapport au corps la nudité physique mais la nudité par rapport à cette cette dimension spirituelle de l'homme où l'homme sait très bien qu'il est à nu à découvert donc il essaie de couvrir sa nudité par sa justice il essaie de couvrir sa nudité par sa religion pas ça nous parlons tous nous ouais mais c'est ça il essaie de couvrir la nudité par toutes sortes de bagailles et c'est pour cela que Dieu a vint un plan et lorsque la Bible nous dit que Dieu a a vêtu l'homme de peau nous pouvons comprendre que nous ne pouvons pas prendre la peau d'un animal si on ne tue pas cette bête et pour tuer un bête il faut qu'on verser sa sinie donc cela préfigurait déjà la venue de Jésus qui devait venir sur la croix verser son sang pour nous afin de nous vêtir afin de nous racheter afin de nous rapprocher de Dieu et j'ai ce texte là ce texte là dans le livre de dans le livre de Jean plutôt de Luc Luc chapitre 19 le verset 10 la Bible dit c'est Jésus qui parle c'est dans dans cette histoire que beaucoup connaissent cette histoire de Zachée Jésus dira car le fils de l'homme est venu il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus n'est-ce pas Jésus est venu Dieu a envoyé Jésus pour vous chercher il est venu pour vous chercher pour me chercher pour chercher Charliebert et c'est pour cela que nous avons répondu à l'appel nous nous sommes laissés trouver par Dieu je le disais dernièrement que la religion c'est l'homme qui cherche Dieu mais l'évangile c'est Dieu qui cherche l'homme Jésus est venu jusqu'à nous Dieu est descendu dans la personne de Jésus il a pris un corps comme le nôtre il a participé aux mêmes choses que nous il a vécu comme nous il a eu faim il a eu soif il a eu peur il a pleuré il a eu les sentiments comme nous pour faire quoi ? afin de pouvoir nous chercher chercher parce qu'il faut qu'il est là nous t'est là puis il est trouvé nous et c'est pour cela que Dieu est venu nous chercher n'est-ce pas ? Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu et nous voyons là aussi que Dieu n'a pas laissé la situation Dieu a changé la situation bon Dieu c'est peut-être dit que bon c'est normal moi j'ai eu tout ça moi j'ai eu puis j'ai eu 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 le bonheur je vais tout je vais désobéir et puis je vais je vais te faire non 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 et là ça montre nous que l'amour l'amour bon Dieu et là nous dans Jean 3 verset 16 il regarde nous que Dieu a tellement aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle c'est pourquoi bon Dieu que ça bon Dieu fait monsieur madame bon Dieu vous voyez Jésus Christ pour sauver vous bon Dieu vous voyez Jésus Christ pour sauver nous bon Dieu vous voyez Jésus Christ pour racheter nous parce que nous-mêmes 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 tout à fait même Adam et puis Ève dans Jardin ils n'ont pas la possibilité de sauver nous-mêmes c'est pourquoi bon Dieu décide pour prendre place Adam et Ève pour prendre place nous puisque nous l'Italie la parole bon Dieu que tout homme est pécheur ils sont privés de la gloire de Dieu mais il y a toujours le mais de Dieu la beauté de Dieu qui vient à nous pour nous dire bon vous-mêmes mais je ne peux rentrer en présence parce que j'ai envoyé Jésus-Christ qui est mort à la croix pour pécher toute l'humanité mais nous-mêmes mais nous-mêmes 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 en Jardin en Jardin en Jardin parce qu'en Jardin bon Dieu il y a Adam et Ève le choix parce que les Jésus il y a tout le monde mais nous-mêmes que chaque monde il faut accepter il faut choisir ça bon Dieu le faire parce que ce n'est pas on lui dit qu'il veut tout le monde et puis nous-mêmes n'importe monde nous-mêmes 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 c'est pourquoi la parole parlez-nous de la repentance la conversion repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés là encore c'est l'amour du grand-mère voilà Dieu Madame Monsieur qui sa bon Dieu le faire bon Dieu le changer de situation quelle que soit la situation ou n'ya peut-être que ou n'ya ou n'ya dans la même situation parce que nous-mêmes 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 dans la même situation et puis Adam et Eve même ou sa dernier moment discute et puis collègue et puis collègue la dit moi que m'en pas compren Pouchy bon Dieu sa Adam et Eve qui péché et voilà m'en la c'est pas m'en qui fait ça et m'en ka payé cause Adam et Eve alors m'en pose question m'en dit admettoy ou t'es à la place à d'ailleurs ou te faire même ben et m'en montré que il panie Eve là ou qu'on fait des bagayes ou qu'on fait ça qui mal aussi contre tout m'en m'en montré que la nature péché y a la en disant la vie des hommes mais il y a toujours le mais de Dieu la grâce de Dieu pour nous voir l'amour pour changer l'amour pour transformer non pas seulement mais pour pouvoir vivre éternellement voilà parce ça bon Dieu ça c'est que c'est vrai notre péché mais nous avons changé la exactement nous avons changé la situation très important et ça c'est Jésus seulement Jésus seulement et lorsque nous regardons ce que la Bible dit nous avons regardé bien la Bible a dit dans le plan bon Dieu bon Dieu vous êtes Jésus ou nous texte car Dieu a tenté bien le monde Jésus est venu pour nous sauver Jésus nous dit la Bible est le médiateur entre Dieu et les hommes Dieu envoie Jésus pour que Jésus vienne nous montrer le chemin nous montrer le lieu lorsque je lis dans le livre de Timothée chapitre 5 chapitre 2 verset 5 la Bible dit car il y a un seul médiateur plutôt un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ homme lorsque l'homme dans sa situation perdue Dieu a vu cela il n'y a aucune solution que l'homme pouvait proposer pour être sauvé plutôt pour qu'il puisse retrouver sa place la Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus Dieu a envoyé Jésus pour que Jésus nous montre le chemin pour cela que Jésus quand il est venu il a dit je suis le chemin la vérité et la vie pour dire oh non papa c'est Adam maintenant c'est Adam c'est Adam c'est Adam pour répondre à ce que le collègue te disait le collègue dirait oui c'est Adam qui fait oui mais Adam c'est Adam vienne nous montrer le chemin et c'est exactement ce que Jésus a fait Jésus nous a montré le chemin et c'est pour cela que Jésus étant ce chemin nous devons le suivre nous devons suivre ce chemin là on a lu tout à l'heure que Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus et maintenant en Jésus Christ nous avons la possibilité d'être sauvés c'est à dire Jésus tu as pris l'exemple de l'apôtre Paul il ouvre tes yeux il y a des gens qui peut-être que ça fait longtemps vous entendez parler d'évangile ça fait peut-être dix ans vingt ans certains d'entre vous me diraient oui mais mon néant ça ou encore ça fait longtemps ou encore des gens qui me disent moi mais l'évangile moi mais l'évangile mais mon cas Dieu attention l'on met un béret attention habitués et puis ils ne peuvent pas accepter parce que beaucoup de personnes seront perdues parce qu'elles se seraient habituées à entendre Dieu à la parole de Dieu à l'évangile mais Dieu maintenant parle aujourd'hui Dieu t'appelle monsieur Dieu t'appelle madame madame Dieu t'appelle Dieu t'appelle Josée Jacques bon Dieu qu'a crié peut-être vous avez l'impression qu'il y a tant de voix mais qu'il y a tant de voix aujourd'hui Dieu qu'a crié combien de fois Dieu a-t-il déjà appelé ces gens qui nous écoutent là des fois ça peut être soit par la maladie soit par la mort d'un proche ça fait chaque là un monde qui a réalisé que nous morts c'est un appel bon Dieu et lorsque Jésus est venu Jésus est venu nous chercher mais comment et bien en nous appelant Jésus a dit voilà je suis le chemin et c'est pour cela que Jésus a dit quand il est venu sur la terre il a dit lorsque le fils de l'homme sera élevé il attirera tous les hommes à moi maintenant Jésus se trouve dans une position à une position sur le mont du calvaire là la croix a été dressée là pour que tout le monde voit quand on ne peut pas dire mon copain ouais si tu veux trouver le chemin lève les yeux vers Jésus lève les yeux vers la croix et aujourd'hui nous sommes venus vous annoncer ce message pour cela que la Bible nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et maintenant Dieu nous Charles Ibert moi et tous ceux qui passent là et tous ceux qui prêchent la parole de Dieu Dieu a fait de nous des ambassadeurs et nous vous en supplions d'être réconciliés avec Dieu nous vous montrons le chemin aujourd'hui le chemin c'est Jésus le chemin ce n'est pas la religion le chemin ce n'est pas un dogme le chemin ce n'est pas une idéologie le chemin est une personne et cette personne c'est Jésus et l'Alliance des évangélistes aujourd'hui vous annonce encore aujourd'hui que Jésus a le pouvoir de vous montrer le chemin de vous sortir de votre égarment de vous sortir de là où vous êtes vous me direz peut-être monsieur je ne sais pas interpréter la parole de Dieu je ne sais pas interpréter la Bible je ne sais pas faire ci c'est pour cela que Dieu nous a envoyé pour cela vous devez simplement donner à Jésus votre vie si vous êtes sincère avec Dieu le Seigneur va rentrer dans votre vie Adam a été perdu mais maintenant nous sommes retrouvés en Jésus Adam est maintenant toutes là dans le mauvais chemin et bien maintenant Jésus nous ramène vers le chemin du Père Gloire à Dieu et pardon où tu as le récit il y a là il y a un interpellement et interpellement c'est-à-dire que Dieu nous dit là qu'il y a un seul médiateur vous savez par exemple il y a un conflit en quelque part il y a un médiateur le médiateur là c'est entre les deux les deux parties il y a un médiateur c'est le médiateur là qui a communiqué de façon qu'il gérait bien là il mettait bien là bien et là la parole c'est qu'il y a un seul médiateur ça veut dire que ça rappelait l'autre texte qui cadoue il n'y a aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés ça remonte nous là nous devons passer seuls par Jésus pour être sauvés il y a des mondes qui les passent par des saints les saints pas à sauver nous tout à fait saints pas à sauver un seul monde Jésus voyait pour sauver nous un seul monde Dieu voyait pour sauver nous c'est Jésus Christ c'est pourquoi il y a un seul Dieu il y a un seul médiateur il n'y a pas ni d'autres médiateurs à part Jésus Christ seulement qu'ils vont le croire pour que nous soyons sauvés alors c'est pourquoi moi les deux madame monsieur jeune homme jeune fille seul Jésus peut te sauver seul Jésus est venu pour te sauver si tu acceptes Jésus dans ton coeur comme ton sauveur personnel et tu es sincère tu es vrai avec lui ça c'est sûr il te sauveur exactement tout à fait tout à fait parce que c'est Jésus seulement qui sauve l'homme ne peut pas se sauver lui-même je le rappelle l'homme ne peut pas se sauver lui-même tous les efforts que vous allez mettre en oeuvre afin de vous sauver ne vous sauveront pas ne pourront pas vous sauver c'est Dieu seulement l'homme se trouve dans une position où il ne peut pas se sauver lui-même et j'entends assez souvent des erreurs des hommes de beaucoup de personnes qui vont vers des religions afin de pouvoir être sauvés l'homme ne peut être sauvé que par Jésus seul l'homme dans son âme et conscience ne peut pas trouver Dieu l'homme trouve Dieu seulement s'il accepte Jésus pour cela que il y a ce texte là dans le livre de Romain Romain chapitre 3 le verset 10 la Bible dit selon qu'il est écrit il n'y a point de juste pas même un seul nul n'est intelligent nul ne cherche Dieu nul ne cherche Dieu ça voudrait dire que tout ce que vous mettez en oeuvre pour le chercher vous le cherchez dans des lieux Dieu ne se trouve pas là vous le cherchez dans une église Dieu ne se trouve pas là vous le cherchez dans quelqu'un Dieu ne se trouve pas là Dieu se trouve en Jésus Christ pour cela que la Bible dit que tous sont égarés tous sont pervertis il n'en a point aucun qui fasse le bien pas même un seul pas en sel pour cela que la Bible dit que Dieu Dieu alors que nous étions des pécheurs Christ est mort pour nous alors que nous étions égarés alors que moi Marius j'étais égaré je m'étais dit vous savez ce que je m'étais dit quand j'étais j'étais enfant je voyais autour de moi les gens parler de religion et j'étais interpellé par cela et je me suis dit que comment puis-je choisir la bonne religion alors je m'étais dit j'aurais pratiqué toutes les religions toutes les religions vous n'avez pas besoin de faire ça monsieur vous ne pouvez pas vous en faire ça madame parce que Dieu ne se trouve pas dans les religions Dieu se trouve en Jésus en Jésus Jésus est l'image du Dieu invisible la Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible il est venu nous montrer le Père il est venu nous montrer le chemin le chemin la vérité la vie c'est lui qui nous montre là si vous l'acceptez aujourd'hui si vous dites à Jésus voilà Seigneur je réponds à ton appel tu m'appelles aujourd'hui tu me cherches de même que tu avais appelé Adam tu as dit Adam où es-tu tu me dis aujourd'hui Marline où es-tu Carole où es-tu Jacques où es-tu Pierre où es-tu et la liste est longue mets ton nom à la place de ces noms là mets ton nom Seigneur t'appelle aujourd'hui et bien réponds Seigneur ne fais pas comme Adam je me suis caché je me cache dis Seigneur me voici parce que la Bible nous dit que Jésus a dit je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi il y a des gens qui disent que je ne peux pas venir à Christ parce que mes voies sont mauvaises parce que j'ai commis tellement de péchés j'ai discuté avec un jeune ce jeune pratique la sorcellerie depuis plusieurs années il voit des choses se passer autour de lui il voit des démons apparaître devant lui il est conscient du monde spirituel et je lui ai dit donne à Jésus ta vie parce que le diable va te tuer il m'a raconté toutes sortes de choses je lui ai dit donne à Jésus ta vie je lui ai dit ce vieil livre parce que Dieu t'appelle maintenant aujourd'hui à travers moi Dieu t'appelle parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras le diable t'a aveuglé te fait comprendre que tu es fort tu domines les gens mais tu iras en enfer donc Dieu t'appelle peut-être que vous vous ne pratiquez pas ça peut-être que vous votre vie c'est autre chose ou je dirais même je vais même à l'extrême peut-être que vous êtes dans une religion vous êtes sincère peut-être que vous priez tous les jours mais Dieu vous appelle Dieu t'appelle pour que tu reprennes ta place quelle place ? ta position là où tu étais là où Adam était Dieu veut nous placer de nouveau auprès de lui et quoi encore ? Dieu veut te rétablir dans la communion qu'Adam avait avec lui que tu puisses rentrer dans sa présence librement est-ce que tu veux le faire aujourd'hui ? si tu veux le faire alors sincèrement je vais t'inviter à prier ce matin juste avant cela si nous te refais une dernière chose à rajouter et puis tu vas prier tu vas conduire ces personnes dans une prière si vous êtes d'accord de donner à Jésus votre vie il va vous conduire dans une prière que vous allez répéter après lui et ainsi si vous êtes sincère je suis sincère ne pas prendre la prière pour dire que c'est la prière que tu vas sauver comme on dit c'est nous allons aider à emboîter le pas voilà ok mon frère Charles Hubert mon télé dit en dernier mon télé dit deux versets avec vous Ephésiens 2 versets 8 à 9 qui dit car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie nous avons là encore ce n'est pas parce qu'on a fait du bien du bien ce n'est pas parce qu'on a partagé pain ce n'est pas ça qui a sauvé nous parce que si c'était ça qui a sauvé nous ça veut dire que nous nous avons payé salut par rapport aux oeuvres nous avons fait mais là Boudjé Boudjé a dit non ce n'est pas grâce c'est le fait qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour nous sauver nous avons prié alors nous avons un moment de répéter ce n'est pas un prière magique c'est juste pour aider à prier peut-être vous n'avez pas l'habitude de prier en ce temps-là c'est juste pour un courage alors vous êtes d'accord vous pouvez faire prier un moment Seigneur Jésus Seigneur Jésus je viens vers toi en ce matin je te demande de me pardonner je te demande de me pardonner de tous mes péchés de tous mes péchés j'ai entendu ta parole en ce matin j'ai entendu ta parole j'ai été touché par ta parole j'ai été touché par ta parole libère mon cœur libère mon âme libère mon cœur libère mon âme prends place dans ma vie prends place dans ma vie et aide-moi ce matin à renoncer à tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom aide-moi à renoncer à tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom je te fais accueil dans mon cœur en ce matin je te fais accueil dans mon cœur ce matin dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Amen et nous encouragons sur faire ça de toute chose et puis foi la Bible dit nous que Jésus Christ est vivé et puis Papa est venu habiter en disant l'avoue et pour devenir enfant de Dieu et lors de devenir enfant de Dieu il faut nourrir de la parole de Dieu pour prier pour nourrir la parole de Dieu et puis diriger dans le lieu pour pouvoir édifier pour pouvoir faire du bien que mon Dieu ben nous Alléluia donc juste avant d'aller plus loin s'il y a des gens qui veulent nous appeler vous pouvez déjà commencer à nous appeler il n'y a pas de soucis et entre temps en attendant les appels nous pouvons comprendre que la Bible nous dit qu'il y a ce qu'on appelle une voie du salut le chemin du salut voilà c'est le chemin du salut le chemin du salut le salut c'est qui c'est Jésus Christ c'est Jésus Christ Jésus Christ qui nous ramène à Dieu lui-même voilà et puis ça remonte nous aussi que bon après après la mort tout n'est pas fini tout à fait tout à fait parce que parfois nous attendons des boules qui disent comme un moment par Jésus il y a un moment il y a un moment qui ne passait pas par là mais il y a un moment qui ne passait pas là il y a un moment pour vous préparer le corps et oui pas trop pressé pas trop pressé préparer le corps et puis l'arrivée là où on perd le bondier puis le bondier qui attendait les bras ouverts et oui et oui une chose que j'aimerais également souligner dans ce que nous avons vu c'est que dans la communion qu'Adam avait avec Dieu pour montrer jusqu'où ça allait la communion qu'il avait avec Dieu c'est que Adam était 100% en Dieu et Dieu était 100% en Adam ah ouais et là où on a accepté l'évangile bon Dieu quand même étant dit dans nous le Saint-Esprit qui quand même été nous en communion et puis ah oui ça semble être formidable oui 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 et ça a fait mon réveillé un texte là au départ au départ parce que Adam était en communion avec Dieu il y a un moment il perd des communion et il était la série et là nous actuellement en Jésus-Christ l'homme venu en Jésus-Christ actuellement par le Saint-Esprit il a trouvé communion avec Dieu il peut prier il peut dialoguer puis il peut poser un bondier des questions il peut louer bon Dieu adorer ça veut dire que Mounda a un avant-goût du ciel exactement sur la terre il qu'elle trouve en communion qui est tellement fort c'est pour bien expliquer par rapport parce qu'entre temps Dieu a choisi le peuple d'Israël le peuple hébreu par Hébert ensuite dans toute lignée et il y a eu la mise en place des rites de toutes les institutions religieuses de l'époque et il y avait également le souverain sacrificateur qui apportait le sang pour l'expiration des péchés il tenait toutes ses baguettes et donc le souverain sacrificateur c'était lui le médiateur entre le peuple et Dieu mais à Tchamounouk Jésus-Christ c'est lui qui est médiateur là le souverain sacrificateur venait avec le sang des boucles des taureaux de tous ces sangs-là mais Jésus est venu avec son propre sang selon l'épître aux hébreux voilà nous voyons également que non seulement cela Jésus maintenant va dire aux hommes soyez réconciliés avec Dieu vini nous m'encore mes tes autres communes avec bon Dieu c'est moi-même qui est médiateur et même maintenant Jésus va nous faire comprendre avec la nouvelle alliance avec lui-même il va nous faire comprendre que attention à l'époque l'aimenté traité à l'alliance et puis Israël il faut que il faut que tu es souverain sacrificateur là seulement qu'il t'ait pu rentrer en présence une fois par année tandis que maintenant grâce à Jésus-Christ nous pouvons venir dans la présence de Dieu la communion a été complètement rétablie nous pouvons venir dans la présence de Dieu à 100% venir dans la présence même de Dieu la Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré pourquoi je parle du voile du temple c'est parce que dans le temple de Jérusalem il y avait un voile qui séparait deux lieux le lieu saint et le lieu très saint pour bien comprendre un peu l'image du temple cette partie comment dire ça sacrée cette partie qui revêtait une importance capitale il y avait le lieu très saint et le lieu le lieu saint le lieu très saint et le lieu très saint c'est là où se trouvait là où descendait Dieu à l'époque s'il faut s'attacher au texte c'est là où se trouvait l'arche de l'alliance on avait cette boîte dans laquelle on retrouvait la vierge d'Aaron on retrouvait les tables de la loi on retrouvait de la manne également c'était et puis il y avait également ce chandelier qui représentait la présence de Dieu à cette branche il y avait de la lumière et c'était c'était constamment entretenu de l'huile entretenait ce feu cette flamme qui représentait la présence de Dieu tout ça c'était des figures mais actuellement l'ennui en Jésus-Christ nous n'yons-le cet esprit voilà et puis c'est-à-dire qu'actuellement le fait que nous en Jésus-Christ nous pourrons chercher la présence de Dieu puisque Dieu en dit dans nous exactement puisque Dieu car vive en dit dans en dit présence bon Dieu là quel que soit conté à nous en Léa nous en présence bon Dieu là ou peut-être 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 constamment nous en présence bon Dieu et le fait que nous en présence bon Dieu c'est nous qui avons vu qui qui par bon Dieu qui a congé nous tous à l'attention nous vivons constamment dans la présence de Dieu voilà et oui et la Bible nous dit que Dieu en guise de gage gage de notre héritage nous a donné son Saint-Esprit ça veut dire que lorsque Jésus est venu Jésus a traité alliance avec nous il nous a ramené dans la présence de Dieu il nous a ramené en gage c'est-à-dire que il engage et quoi il nous a dit qu'on peut nous pour être certain pour ne pas douter dis-moi il nous a donné de son Saint-Esprit et la Bible nous parle du Saint-Esprit comme étant les arts de l'Esprit les arts de l'Esprit Dieu s'est engagé à 100% parce que Dieu ne voudrait pas que vous puissiez continuer à vivre sans lui et le Saint-Esprit c'est l'argent qui nous a été donné c'est cette partie de Dieu qui est en nous qui nous permet de rester en communion avec Dieu c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité c'est le Saint-Esprit qui va parler à notre conscience pour nous dire continue ce que tu fais n'est pas bon abandonne ce que tu fais confesse tes péchés voici le vrai chemin c'est le Saint-Esprit qui est là et qui va nous mettre en contact avec Dieu le jour de la résurrection parce que la Bible nous dit que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite votre corps mortel et bien il qu'est bon à la vie aussi c'est lui qui va ressusciter notre corps Adam est mort à cause de son péché et maintenant nous sommes ressuscités grâce à la justice de Dieu n'est-ce pas ? Amen Gloire à Dieu en tous les cas je souhaite pour vous que vous ayez compris le message et que vous ayez donné à Jésus votre vie si vous l'avez fait vous pouvez appeler vous pouvez appeler après il n'y a pas de soucis nous sommes là je vais prier avec vous et ensuite nous allons vous laisser ce matin n'oubliez pas que Dieu te cherche Dieu vous cherche Seigneur je te prie mon Dieu je te loue je t'exalte au Dieu pour ta parole merci parce qu'elle est vérité merci pour cet homme cette femme qui nous a écouté nous te bénissons parce que nous savons que toutes tes promesses envers l'homme envers l'humanité Seigneur ces promesses sont sont certaines et tu vas toucher encore tu as promis de sauver Seigneur tu sauves encore ce matin tu vas aider cette personne qui te cherche dans le nom de Jésus pour la gloire de ton nom Alléluia Gloire à Dieu en tous les cas que Dieu vous bénisse et c'était avec vous ce matin l'évangéliste Charles Hibert et Périon Marius dans l'émission l'Alliance des évangélistes quel que soit Dieu Dieu fera que Dieu vous bénisse et à la prochaine merci encore vous mettez compte quelle que soit ta prison quelle que soit ta douleur quelle que soit ta situation Dieu fera l'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada